Repérer le son I dans un mot et localiser la syllabe où on entend ce son. C'est un petit jeu pour apprendre donc à retrouver les syllabes où on entend le son I. C'est très important pour l'apprentissage de la lecture parce que lorsque nous lisons ou lorsque nous écrivons des mots sans modèle, nous découpons les mots en syllabes et chaque syllabe est ensuite découpée en phonèmes, en sons. Pour cet exercice, vous avez besoin soit d'une feuille de papier et d'un crayon, soit d'une ardoise et d'un feutre. Je vais donner deux exemples et nous allons coder les syllabes ensemble et retrouver dans quelles syllabes on entend le son I. Premier exemple, le mot RIS. Alors, RIS, je vais coder les syllabes du mot RIS avec des cercles. RIS, j'entends une syllabe donc je vais tracer un cercle pour cette syllabe. RIS, il n'y a qu'une syllabe et j'entends le son I dans cette syllabe. Donc, je vais tracer un petit point. Autre exemple, papillon. Et là, je peux coder les syllabes du mot papillon d'une autre façon avec des arcs. J'y vais, je dis le mot et pour chaque syllabe, je trace un arc. Et je vais retrouver dans quelles syllabes j'entends le son I dans la deuxième syllabe. Et je vais donc tracer un point dans cet arc, le deuxième arc, donc la deuxième syllabe de ce mot. Donc, vous pouvez soit coder les syllabes en traçant des cercles, donc un cercle pour chaque syllabe. Soit tracer des arcs, donc des ponts à l'envers pour chaque syllabe. Et vous tracez ensuite un point dans la ou les syllabes où on entend le son I. Maintenant, je vais dire un mot et tu vas donc devoir retrouver dans quelles syllabes on entend le son I. Je vais le dire deux fois, tu vas bien répéter le mot. Tu mettras la vidéo sur pause, le temps de chercher. Et ensuite, je te donnerai la correction. Tu es prêt ? Alors c'est parti ! Premier mot. Maïs Répète avec moi Maïs Et maintenant, cherche dans quelles syllabes on entend le son I. Tu mets sur pause. C'est bon, tu as trouvé. Alors, on le fait ensemble. Je vais pour cela tracer des cercles. Maïs Maïs Donc j'ai deux syllabes pour le mot maïs. Maïs Et j'entends le son I dans la deuxième syllabe. Je continue. Deuxième mot. Pharmacie Tu répètes avec moi Tu répètes avec moi Pharmacie Tu mets sur pause Et tu essaies de chercher où on entend le son I dans pharmacie. Nous corrigeons ensemble. Donc cette fois, je vais tracer des arcs. Donc tu peux très bien tracer des cercles. Alors, c'est parti Pharmacie Pharmacie J'entends le son I dans la troisième et dernière syllabe du mot. Troisième mot Stilo Répète avec moi Stilo Tu mets sur pause Et tu cherches dans quelles syllabes on entend le son I. Tu as trouvé ? Alors, on vérifie. Stilo Donc deux syllabes Stila J'entends I Lo J'entends I dans la première syllabe du mot. Quatrième mot Écoute bien CIL Répète avec moi CIL Maintenant, mets sur pause Et cherche dans quelles syllabes tu entends le son I dans CIL Nous vérifions ensemble CIL Une seule syllabe Donc j'entends le son I dans cette syllabe. Cinquième mot Écoute bien Répète avec moi Écoute bien Écoute bien Maintenant, mets sur pause Et cherche dans quelles syllabes du mot Écoute bien Tu entends le son I Nous vérifions ensemble Je vais tracer des cercles cette fois Écoute bien Écoute bien J'entends I dans la deuxième syllabe du mot Sixième mot Le mot KIWI Répète avec moi KIWI Maintenant, mets sur pause et cherche dans quelles syllabes tu entends le son I dans le mot Kiwi. Tu as trouvé ? Nous vérifions ensemble et je vais tracer des arcs. Ki, oui, ki, j'entends I dans la première syllabe, oui, et j'entends I dans la deuxième syllabe. J'entends I dans deux syllabes. Attention, on peut aussi entendre le son I dans plusieurs syllabes. Septième mot. Alors, écoute bien. Hôpital. Je répète. Hôpital. Maintenant, mets sur pause et cherche dans quelles syllabes tu peux entendre le son I dans hôpital. Maintenant que tu as fini de chercher, nous vérifions ensemble. Je vais tracer des cercles cette fois pour chaque syllabe. Donc, j'y vais, je dis le mot Hôpital. Ah, j'entends I dans la deuxième syllabe. Tal. Donc, j'entendais bien I dans la deuxième syllabe du mot Hôpital. Huitième mot. Écoute. Et répète avec moi FOURMI. Maintenant, mets sur pause et cherche où on entend le son I dans le mot FOURMI. Nous vérifions ensemble. J'entends I dans la deuxième syllabe. Neuvième mot. Répète avec moi parce qu'il est assez long ce mot. Hi-po-po-ta-me. Maintenant, mets sur pause et cherche dans quelles syllabes tu entends le son I dans Hi-po-po-ta-me. Tu as trouvé ? Alors, on vérifie. Hi-po-po-ta-me. Ou quatre syllabes. Allez, on cherche. J'entends I dans la première syllabe du mot Hi-po-po-ta-me. Dixième et dernier mot. Écoute bien. Je répète. Maintenant, mets sur pause et cherche dans quelles syllabes tu entends. Tu entends le son I dans le mot PISCINE. Tu as trouvé ? Nous vérifions ensemble. PISCINE. Deux syllabes. On y va. J'entends I dans la première syllabe. Je trace mon point. SINE. J'entends I dans la deuxième syllabe. Comme pour le mot KIWI, nous entendons le son I dans les deux syllabes de ce mot. Notre exercice est terminé. Tu as donc appris à retrouver le son I dans les syllabes d'un mot. Et qu'on fait tonffer. Et voilà. Voilà.